Salut à tous, vous qui suivez la communauté d'entraide des francophones d'Israël, et bien restez avec nous, tout d'abord parce que c'est la nouvelle année et que nous allons prendre de nouvelles résolutions. Si vous n'avez pas encore décidé de donner de votre temps, c'est peut-être le moment, donc Ariella Hoyon va sûrement vous convaincre. C'est parti ! Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olymnes qui en ont besoin. C'est le CaliTime. Ariella, bonjour, comment ça va ? D'abord Shana Tova. Shana Tova. Que des bonnes choses. Toi aussi Cathy. Voilà, beaucoup, beaucoup d'Olymnes qui vont donner de leur temps, on le souhaite en tout cas, et beaucoup de gens qui vont être aidés aussi. Oui, on espère, en grande quantité mes rattachés. Voilà, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde qui sont aidés toutes les semaines, tous les jours. Et là, on fait un petit appel aux bénévoles parce qu'il y a des enfants qui viennent d'arriver en Israël, de nouveaux immigrants, qui sont là même depuis deux ans, trois ans, et qui galèrent avec leurs devoirs. Alors, Ariella, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Alors, je vous explique un peu le quotidien en ce moment. On a beaucoup d'appels de parents qui sont très, très paniqués parce qu'ils ne comprennent pas l'hébreu. Ils sont vraiment largués. Pour l'aide de vos devoirs, c'est un autre système. C'est une autre langue. Il y a beaucoup de codèges pour ceux qui sont dans des écoles religieuses. Les maths, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a d'autres méthodes. C'est vraiment un autre système. Et donc, du coup, les parents, ils nous appellent pour nous demander des bénévoles qui peuvent s'asseoir une fois par semaine, quand ils peuvent, pour aider leurs enfants à faire les devoirs. Donc, nous, on se concentre sur trois matières. Principalement, c'est l'hébreu, le codèges et les mathématiques. Alors, vous, vous pensez que ce n'est rien d'aider un enfant une fois par semaine. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que grâce à cette aide précieuse que vous allez peut-être leur donner, eh bien, ils ne perdront pas pied et ils vont s'intégrer dans la société israélienne. Et qui sait, peut-être qu'ils deviendront un jour votre médecin, votre architecte. On ne sait pas. Donc, c'est très, très important de les aider. Et si vous en avez la compétence, vraiment, faites-le. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut avoir, d'ailleurs, comme compétence, pour les aider ? Il faut quoi ? Justement, on cherche des personnes qui sont déjà disponibles. C'est important. Une fois par semaine, de façon régulière. Et surtout, des personnes qui sont patients, qui savent avoir un bon contact pour expliquer avec les enfants. C'est pour les petits en primaire jusqu'au collège. Exactement. Voilà, tout le monde a besoin d'aide. C'est urgent. Et on a plusieurs enfants. Ce n'est pas qu'un seul. Dans une famille, on peut avoir trois enfants, par exemple. Vous pouvez venir en binôme, par exemple, si vous avez des jeunes. Nous, on a déjà mis en place quelques projets qui fonctionnent. Il y a plein de projets qui cartonnent à Jérusalem, notamment. Vraiment, c'est magnifique. Voilà. Il y a une quarantaine d'enfants qui sont aidés, à peu près. Ils sont aidés grâce à des jeunes du Bnei Akiva. On a mis en relation ces jeunes des mouvements de jeunesse. Avec ceux qui ont besoin d'aide. Bon, alors là, on ne parle pas du tout des jeunes du Bnei Akiva. On parle de tout le monde. Des papiers, des mamies, des jeunes entre 15 et 25 ans. Si vous avez du temps, si vous avez un petit peu de temps. Ce n'est pas nécessairement beaucoup, beaucoup. Une heure, deux heures par semaine. Voilà, donc si vous, les parents, vous avez vos enfants qui peuvent se consacrer une heure de leur temps. Voilà, pour faire de l'heure de bain. Il faut les encourager. Ça rentre également dans le cadre de la Merhoyah Boutichit. Oui, parce que c'est obligatoire en Israël de faire du bénévolat pour avoir son bac. Voilà. Voilà, donc c'est la matière obligatoire du baccalauréat. Et ça rentre, qualitat rentre dedans. Donc ça, c'est important de le dire. OK, qu'est-ce qu'on fait si on veut ? Voilà, on a écouté l'émission. On se dit, allez, OK, je vais envoyer mon fils. Ou moi, je suis papi, j'ai du temps, je vais y aller. Exactement. Ou papa est ingénieur en informatique, il a du temps, il va aller pour donner des cours de maths, par exemple. Et en plus, c'est dans le même quartier qu'on fait. Donc c'est à côté du hall, évidemment, parce qu'on ne veut pas mettre le bénévole trop loin. J'habite à Bacca, je donnerai, par exemple... Voilà, c'est quoi à Bacca ? Si j'habite à Nathania, je donnerai... C'est à Nathania, exactement. Donc les villes, d'ailleurs, où on cherche, c'est Jérusalem, Tel Aviv, Nathania, Ashdod et Rahanana. OK, donc dans toutes ces villes-là, si vous êtes disponible, vraiment, allez-y, inscrivez-vous sur le site calitime.org.il. .org.il Voilà, c'est ça, .org.il. Ou sinon, on peut téléphoner, peut-être ? Oui, vous pouvez aussi téléphoner à Simpra. Le numéro, c'est 054 755 84 72. Voilà, donc ça, au moins, c'est fait, c'est dit. J'espère que ça va être entendu. OK. Merci. Qu'est-ce qui manque encore ? Comment on peut aider ces Olymnes qui viennent d'arriver, ces nouveaux immigrants, ou ceux qui sont là depuis 3-4 ans et qui galèrent encore un peu ? Parce qu'ils ne parlent pas vraiment l'hébreu, pas facile, surtout, je crois, à Nathania. Ça parle trop français. Vous parlez trop français. Nathania, ça parle vraiment beaucoup trop français. Et voilà. On va les aider quand même. Ouais, on est là pour ça, évidemment. C'est une communauté d'entraide pour les francophains en Israël. Donc, on est vraiment là pour ça. Mais pour être vraiment encore plus présents pour eux, il nous faut encore plus de bénévoles. Parce que, malheureusement, on a de plus en plus de demandes pour, notamment, les services médico-hospitaliers. Ouais. Imaginez-vous arriver sans parler la langue, avoir une urgence un soir, avoir, je ne sais pas, avoir une rage de dents, un problème à la visicule bélière, un problème au cœur, et vous ne savez pas vous exprimer. Votre vie n'est pas en danger, mais vous n'êtes pas très bien. Donc, imaginez-vous la détresse supplémentaire de ne pas s'exprimer. Mais on a besoin de vous, manifestez-vous, vraiment. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça, pareil, c'est pour une inscription, c'est sur le site calitime.org.il. Et aussi, voilà, si vous avez une difficulté pour vous inscrire ou quoi, vous pouvez m'appeler au 054 362 63 75. Alors, on a parlé d'hôpital, mais bien sûr, il ne faut pas oublier les coupes autres lignes. Par exemple, quand on doit faire un scanner, prendre un rendez-vous pour un IRM ou un MRI, comme on dit en hébreu, ça devient le parcours du combattant parce qu'on vous pose des questions, parce que vous ne comprenez pas, parce que ça prend du temps. On vous renvoie la balle d'un hôpital à l'autre, parfois. Souvent, ils sont baladés et ils ne comprennent rien. C'est catastrophe, ça prend des mois pour un simple examen. Donc, vraiment, on a besoin de vous pour aider ceux qui ne comprennent pas les brôles. Exactement. OK, donc ça, c'est dit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les administrations ? Il y a aussi besoin d'aide ? Pour les administrations israéliennes, en général, oui. La mairie, les PV, l'Arnona, non mais c'est vraiment... Oui, ça aussi. Ça aussi. Et en plus, pour ce service-là, c'est plus facile parce qu'on peut faire ça à distance, entre guillemets, parce qu'on envoie le document sur WhatsApp et la personne, le bénévole, l'appelle et il lui dit, voilà, il y a écrit ça, tu dois faire telle chose et c'est par téléphone. C'est pas comme une administration où il faut se déplacer. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui a un problème avec son document, qui ne comprend pas la lettre qu'il a entre les mains, la photographie, l'envoie à celui qui est OK pour aider ce nouvel immigrant et, forcément, tout se fait par téléphone. Donc, c'est rapide, vous ne perdez pas de temps, vous ne vous déplacez pas et vous avez fait une bonne action. Donc, voilà, ils peuvent s'inscrire sur le site, là aussi. Exactement. D'accord, vous avez compris ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. On a d'autres infos à donner ou on a fait le tour pour aujourd'hui ? Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, Shana Tova. Voilà, une très bonne année à tous et vraiment, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Inscrivez-vous sur le site, aidez les autres. Vraiment, je pense que vous allez faire des heureux. À très, très bientôt. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olym qui en ont besoin. C'est le Kali Time. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada